La bombe est lâchée juste avant l'été 2011, le 9 juin exactement. La CGT de PSA rend public un document confidentiel qui prévoit la fin du site d'Aulnay courant 2014. On ne peut pas prendre cette annonce comme un fait acquis sans prétendre remettre en cause une décision qui comme à l'habitude va nous être présentée comme inéluctable. On ne peut pas s'inscrire dans une telle démarche avec les conséquences que cela représente. Une situation où un groupe perd 200 millions d'euros par mois trésorerie est une situation qui aujourd'hui est grave. Et je dirais que tergiverser n'est absolument pas une option. Au total, Peugeot Citroën va supprimer 8000 emplois sur toute la France. Parmi les 8 sites de production du groupe, 2 sont particulièrement touchés. Rennes réduira la voilure, Aulnay-sous-bois fermera. La direction et le ministre précédent, le ministre Sarkozy, avaient démenti en disant tout ça c'est un document mais c'est pas officiel, c'est un document de travail. Et les faits s'avèrent jour après jour exact. Vous ne saviez pas que tout ça est un immense complot monté par Nicolas Sarkozy, c'est bien sûr. Et ce gouvernement mène directement le pays au désastre à la fin de l'année. Ces mesures, je voudrais réaffirmer ici, sont extrêmement douloureuses, difficiles à prendre. Et je mesure complètement l'émotion qu'elle provoque pour le groupe, pour les intéressés, pour leur famille. Quand les salariés ont appris la nouvelle, évidemment ils ont arrêté le travail. Le directeur s'est adressé à eux. Je vous donne une heure pour téléphoner à vos familles. Après vous reprenez le boulot, comme si de rien n'était. Mais ils vivent sur quelle planète ? Dans son sillage, ce sont aussi les municipalités où le groupe est implanté et tout un réseau de sous-traitants qui sont touchés. On a essayé de nous cacher très longtemps, la direction du groupe comme le gouvernement précédent, l'issue qui était finalement programmée. C'était la chronique d'une mort annoncée. Je suis extrêmement préoccupé par cette annonce. Il faut que le gouvernement sache que dans ce domaine, l'opposition, au nom duquel je m'exprime ce matin, sera à ses côtés s'il s'agit d'assumer enfin que la priorité absolue pour notre pays, c'est la compétitivité de notre industrie. Je crois que d'abord le gouvernement devrait s'exprimer pour dire qu'il s'oppose à ce plan et qu'il demande des discussions pour remettre à plat l'ensemble du problème. L'État doit tenter quelque chose, mais tout ne se fait pas en quelques semaines. C'est remettre au cœur de la politique du pays une stratégie industrielle. Ça ne veut pas dire que c'est l'État qui fait la place des entrepreneurs. Ça veut dire qu'on est dans une période de crise avec notamment des emplois supprimés. Je pense que pour la population concernée, c'est très grave et qu'il faut donc être à leur côté. Peugeot a perçu 4 milliards d'aides de l'État au cours des années passées. C'est un investissement du gouvernement, c'est-à-dire de la collectivité. Et aujourd'hui, on a le sentiment... C'était de l'argent perdu, vous voulez dire ? Écoutez, il faut regarder, en tout cas. Il faut évaluer. C'est de l'argent qui a été versé sans contrepartie, ce qui n'est pas acceptable. PSA a obtenu de très nombreuses aides publiques au titre de prêts, d'avances remboursables, de soutien à la R&D, au chômage partiel. Les contribuables ont cassé leur tirelire pour Peugeot. Et pour quelles raisons Peugeot en est là ? PSA qui ne s'est pas assez délocalisé et qui dépend trop de l'Europe. PSA qui conserve des coûts trop élevés. PSA qui est resté beaucoup trop milieu de gamme et qui est passé à côté du low cost. Et qui n'a toujours pas d'allié pour avoir la taille critique, la taille mondiale. Très honnêtement, ni la droite ni la gauche ne sont directement responsables de la chute du titre Peugeot qui a perdu 41% depuis début janvier. Et ce n'est pas Montebourg qui va acheter des titres Peugeot pour les faire remonter. Plutôt que les gesticulations de M. Montebourg qui nous avait dit au départ, il n'y aura plus aucun plan social, il n'y aura plus aucune fermeture d'usines, il faut se donner les moyens d'aller de l'avant et de prendre justement les devants en investissant dans un plan massif de soutien à l'industrie automobile. Jean-Marc Ayrault a demandé à la direction de PSA, sans délai, une concertation exemplaire, loyale et responsable avec les partenaires sociaux, avec comme objectif, premier, la préservation durable de l'emploi et le maintien d'une activité industrielle sur tous les titres français. Le seul moyen de s'opposer à l'effondrement de notre tissu industriel français est de reprendre la maîtrise économique de nos frontières nationales, de mettre en oeuvre un patriotisme économique qui est aujourd'hui interdit par l'Union Européenne, qui est d'ailleurs interdit par l'UMP et le PS, qui ont eux-mêmes, en imposant aux Français le traité de Lisbonne, interdit la moindre forme de protectionnisme économique. Nous, les travailleurs, on se sacrifie pour les autres, les banquiers, ceux qui ne paient pas leurs impôts, mais il n'y a pas de répartition équitable, de la souffrance durant cette crise. Hausses de la TVA de trois points, diminution des indemnités chômage, réformes de l'administration, de nouveaux sacrifices qui font mal, a prévenu le Premier ministre Mariano Raroi, et contre lesquels s'insurgent ces quelques centaines de fonctionnaires à Madrid. Le vent de la rébellion se lève chez les Portugais, premiers en ligne, les médecins sont en greffe pour deux jours, les salaires ont baissé, les hôpitaux sont sur-endettés, les tickets modérateurs en hausse pour les usagers, les coupes budgétaires draconiennes. C'est pour le symbole que la majorité républicaine de la Chambre des représentants s'est acharnée dans la nuit contre l'Obama Care, l'emblématique réforme de la santé du président américain. Nouvelle abrogation du texte, mais il ne franchira pas la porte du Sénat. Je vais supprimer tous les programmes trop dispendieux et superflus, dont la réforme santé d'Obama, l'Obama Care. Moment de solitude pour Mitch Romney, hué par l'Assemblée de ce groupe de défense des droits des Noirs américains. Ce matin, le mont maudit porte tristement son nom. Neuf personnes ont péri, parmi elles des Suisses, des Espagnols, et neuf autres ont été blessés dans une avalanche. Mais le bilan est provisoire, on compte de nombreux disparus. On aperçoit au loin plusieurs équipes de secouristes en train de sonder la coulée de neige. En permanence, les hélicoptères de la gendarmerie et de la sécurité civile vont et viennent. Ici, on distingue même très bien la plaque qui s'est décrochée au passage décordé. Inondations meurtrières dans le sud du Japon. Les pluies torrentielles de ces derniers jours ont fait au moins une dizaine de morts. Des coulées de boue de plusieurs kilomètres de long emportent tous sur leur passage. Les autorités ont ordonné à 50 000 personnes d'évacuer leur domicile, mais certaines victimes sont bloquées dans leur maison, impossible pour elles de sortir à cause des torrents d'une rare violence. Énorme surprise pour cette jeune américaine par un après-midi. Plus vieux, elle a retrouvé au bout de sa ligne un requin, et même un très très gros requin. Elle pensait que ce serait davantage une fruit, voire un saumon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada